24 heures seulement après son investiture à la présidentielle de 2016 par son parti, le moderne Falouman Afrika, dont il est le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamma Madou, a annoncé son retour au pays pour bientôt. Comme une réponse du berger à la bergère, aussitôt les autorités du Niger ont pris l'opinion nationale et internationale à témoin que s'il s'hazardait à fouler le sol nigérien, il se retrouverait entre les quatre murs, du fait du mandat d'arrêt qui plane sur sa tête. Après des sorties médiatiques de plusieurs responsables du régime, le député national Boubacar Moussi, élu sous la bannière du moderne FALoumana, a jugé nécessaire d'éclaircir certaines zones d'ombre, dit-il. Dans son point de presse, M. Moussi a d'abord réaffirmé la volonté sans faille du président Hamma Madou de rentrer au Niger, battre campagne advienne que pourra, avant de souligner certaines raisons et des accords internationaux sur la base desquels le président Hamma ne pouvait être inquiété en tant que candidat à la présidentielle. Pour M. Boubacar Moussi, le mandat d'arrêt n'est plus exécutable après la recherche infructueuse. Au député de poursuivre que suite aux accords de l'UIP, le président de l'Umana ne peut pas être arrêté. Tout en appelant les autorités à respecter les textes de la République et ceux auxquels le Niger a souscrit, le député M. Moussi signe et persiste que ce dossier est politique, car il vise tout simplement, selon lui, à écarter un adversaire redoutable pouvant assurer l'alternance. Pour lui, le refus d'exporter ce dossier de supposition d'enfants en dit long sur les réelles motivations du régime. Lors d'un récent voyage, nous avons rencontré le président Hamma Amadou en France, comme beaucoup de Nigériens. Il se porte en parfaite santé et m'a rassuré qu'il rentrera très prochainement au Niger, qu'il se présentera à cette occasion aux autorités judiciaires de son retour. Maintenant que l'instruction est terminée, que l'affaire a été plaidée, publiquement, l'opinion nationale comme internationale a pu savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Mais plutôt, elle a pu savoir que la procédure ne procédait pas d'un souci de moralisation de la vie publique au Niger, mais plutôt d'intention d'éliminer un adversaire irréductible et inaltérable. La preuve de cette affirmation, c'est qu'aussitôt que le parti Loumana FA a investi son candidat à la personne de son excellence Hamma Amadou, que celui-ci a annoncé son retour au pays, vous avez bien vu la peur panique qui s'est emparée du président Issoufou et de son parti. Et c'est exactement la même peur. Toutes les fois qu'il s'agit du nom de Hamma Amadou, Maman Ousmane ou de Seyni, le président Issoufou perd tout contrôle et il envoie ses turiféraires pour proférer les menaces du genre qui ont été faites à l'occasion de l'annonce du retour de M. Hamma Amadou. C'est la preuve manifeste de l'intrusion du politique sur la scène judiciaire. En effet, cette intrusion, en plus, consacre une violation, la violation du principe de la séparation des pouvoirs, à savoir le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Mais enfin, cela est un secret de polichinelle à l'ère du goury. Il est révélé au grand public, ce secret de polichinelle, que l'affaire n'est pas qu'une simple affaire judiciaire, mais une affaire politique. Que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Le mandat de Hamma Amadou, dans un esprit d'état de droit, n'est plus un mandat exécutable, parce qu'à ce jour, il est devenu caduc. De quoi il s'agit et pourquoi nous disons qu'il est devenu caduc? Voilà qu'en dépit de toutes les péripéties qui ont entouré l'autorisation d'arrestation de Hamma Amadou ou de la procédure, un juge d'instruction a été saisi. Ce juge d'instruction a délivré un mandat. A la fin, le juge d'instruction, qui n'a pas pu exécuter son mandat, le régime juridique du mandat est régi par la section 11 du code de procédure pénale et qui porte sur les ordonnances de règlement. Or, dans cette rubrique, le seul article qui parle de la validité du mandat décerné, c'est l'article 172.2 du code de procédure pénale. Il s'agit du cas où l'instruction a fini par qualifier l'infraction de crime. En l'espèce, il s'agit de délit. Et si c'est le cas, c'est l'article 170 qui n'autorise nulle part la poursuite de l'exécution du mandat après la clôture, après l'ordonnance de clôture. Nous sommes à bantière pénale. L'interprétation est stricte. À partir du moment où il n'est nulle part évoqué que la poursuite du mandat ou le mandat reste valable, je ne vois pas de base légale à ce que on dise qu'on va exécuter un mandat qui a fait l'objet de recherches infructueuses et un dossier dans lequel le juge d'instruction est dessaisi. Voilà donc pourquoi entre autres, nous disons que ce mandat aujourd'hui ne peut pas être exécuté pour défaut simplement de base légale. Aucun texte, aucun article ne dit que ce mandat doit être exécuté. Le seul cas où ça doit être valable, c'est le cas, disais-je, où l'instruction a fini par qualifier l'infraction de criminel. Or, nous ne sommes pas dans une affaire criminelle. Le juge a conclu son dossier en disant qu'il s'agit d'un délit. Et dans ce cas, la loi est claire. là-dessus. Cette position légale est corroborée par la jurisprudence, une jurisprudence que voici. Et dans cette jurisprudence, il est dit ceci. La détention provisoire en matière correctionnelle suppose non seulement qu'un mandat de dépôt ou d'arrêt a été décerné, mais encore qu'une décision mais encore qu'une décision motivée de placement en détention provisoire ait été prise par la juridiction compétente. Que cette juridiction est toujours celle qui est saisie par la poursuite. Qu'ainsi, lorsqu'en l'espèce, le juge d'instruction est désaisi par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est ce tribunal qui est seul, qui a seul le pouvoir de placer le prévenu en détention préventive. Ça veut dire que lorsque le juge d'instruction rend un mandat qui n'a pas pu être exécuté, c'est simplement le tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée qui peut décider du sort du mandat. et qu'il en résulte que le mandat d'arrêt antérieurement décerné par le juge d'instruction qui par hypothèse ne pouvait être poursuivi en détention était devenu caduque. Autrement dit, dans le cas d'espèce, le mandat en question qui n'a pas pu être exécuté et sur lequel le tribunal correctionnel ne s'est pas exprimé pour demander son exécution est devenu caduque. Nous sommes bien dans cette hypothèse-là. C'est quoi la protection internationale ? Que ça provienne de la CDAO, comme il l'a dit, ou d'autres structures. Dans tous les cas, le Niger est dans un environnement, dans un ensemble d'organisations internationales, régionales ou internationales. Et nous avons là, devant nous, une déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières. de l'Union interparlementaire et qui date, qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire lors de sa 154e session à Paris le 26 mars de 1994. Le Niger est membre de cette institution. Et voilà ce qui est dit dans cette déclaration le Conseil interparlementaire. Le Conseil interparlementaire réaffirmant l'importance de la déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques dans lesquels il est rétabli que les autorités des pouvoirs publics doivent reposer sur la volonté du peuple et que cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement. C'est une référence à un certain nombre de textes phares de textes internationaux des textes qu'on appelle les textes phares de l'humanité. La déclaration c'est le cas de la déclaration universelle des droits de l'homme c'est le cas du pacte international relatif aux droits civils et politiques et notre Constitution également a fait référence à ces textes-là qu'il a intégrés et qui sont devenus qui sont aujourd'hui rentrés dans l'ordonnancement juridique national et qui nous lient et dans ce texte-là dans cette déclaration basée sur ce texte il est quelque part énoncé un certain nombre de principes un certain nombre de principes dont des responsabilités qui incombent à l'État. Ici il est dit que l'État doit conformément à ces procédures constitutionnels adopter des dispositions législatives et autres mesures nécessaires pour garantir les droits et le cadre institutionnel permettant la tenue à intervalles réguliers des élections honnêtes libres et régulières et dans ce cadre toujours il est expressement dit ceci que l'État doit respecter et garantir le respect des droits de l'homme de tous les individus présents sur le territoire et relevant de sa juridiction il est précisément dit pour le cas d'espèce en période électorale l'État et ses organes doivent donc garantir la liberté de mouvement de réunions d'associations en particulier dans le contexte des rassemblements et des réunions politiques plus précisément je ne lis que les partis qui concernent l'espèce on dit pour les élections pour que des élections soient libres et régulières l'État doit prendre des mesures nécessaires afin de garantir que les partis et les candidats bénéficient de possibilités raisonnables de présenter leur plateforme électorale voilà donc une déclaration qui a valeur qui a une valeur juridique si en dépit de ça en dépit de la loi nationale en dépit de la jurisprudence en dépit de ses instruments internationaux en quoi est-ce que si Hamadou est arrêté il ne violerait pas tous ces textes là en quoi est-ce qu'il permettrait au Niger et au candidat parce que Hamadou est devenu un candidat c'est un secret de police chinelle et c'est pourquoi Issouf a pris cette peur là pour envoyer son ministre pour faire ses menaces en quoi dis-je est-ce que les élections pouvaient être régulières en quoi est-ce que la loi serait respectée vous constaterez bien que ils sont là dans une logique de violation flagrante de la loi par par Sous-titrage FR ?